Bonjour, nous sommes ici au Parlement européen de Strasbourg et je suis avec ma collègue Maria Eugenia Rodriguez Palop, qui est députée espagnole. Cette semaine, c'est une étape importante pour les droits des travailleurs des plateformes, des livreurs de repas à domicile, des chauffeurs VTC. Nous allons valider la position du Parlement européen sur la directive. Cette position, elle dit qu'il faut une présomption de salariat des travailleurs des plateformes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous travaillez avec une plateforme contrôlée, sanctionnée, dirigée par la plateforme, vous devez avoir les mêmes droits que n'importe quel travailleur salarié et la plateforme doit remplir les mêmes obligations que n'importe quel employeur. Cette loi européenne que nous allons valider, nous l'espérons très bientôt, en Espagne, ça existe déjà avec la loi Raider, la Ley Raider, qui a été mise en place par la ministre du Travail Yolanda Díaz. Est-ce que tu peux nous en parler, Maria Eugenia ? Oui, Leila, la Ley Raider a été très positive pour l'Espagne, non seulement pour les travailleurs, mais aussi pour les entreprises et pour l'économie de plateformes. Se ont augmenté les droits des travailleurs, se a duplicé le nombre de contrats laboraux, se a diminué en un 83% le nombre de contrats temporaux, et aussi les travailleurs se ont commencé à syndicat. Le espace que l'Iberu a occupé l'Espagne et aussi Jassit. Et ce n'est pas vrai ce que le lobby de l'économie de plateforme, si c'était pas mal pour l'économie de plateforme, il n'y aurait pas de nouvelles entreprises en Espagne. Ce n'est pas le fin du commerce, c'est le fin de la explotation laborale. Et là, nous avons la possibilité de faire en sorte que cette loi Raider qui existe en Espagne et qui, comme l'a dit Maria Eugenia, est bonne pour les travailleurs et bonne pour les plateformes, nous avons la possibilité de faire en sorte que tous les travailleurs, tous les travailleuses des plateformes de l'Union Européenne puissent en bénéficier. Pour ça, on compte sur le vote des eurodéputés cette semaine.